C'est juste des tests micro, voilà, vous savez, vous connaissez, les vidéos à l'iPhone, c'est des one-shots, c'est toujours filmé à l'arrache. Là, vous pouvez constater qu'il y a un truc extrêmement cool qui passe. Donc je vous explique, je fais une petite intro complètement hors sujet de la vidéo parce que, en fait, j'avais filmé la vidéo et au début, comme je filmais avec l'iPhone, c'est un one-shot à l'iPhone, comme vous aimez tant, j'ai eu des problèmes de son parce que j'ai branché les micros DJI et quand je touchais le truc sur la gauche, le Bitonio, ça n'arrêtait pas de bugger tout ça, donc le début de la vidéo, il est ravagé et plutôt que vous ayez l'obligation de supporter ça, j'ai préféré couper le début, la première, c'est juste une minute en fait, et vous refaire comme ça une introduction directement en tête-à-tête, en face-to-face. Donc n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne parce que je sais que vous êtes super nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, c'est triste pour moi quand même. N'oublie pas de liker si tu kiffes le contenu, n'oublie pas de follow le petit Insta qui s'affiche juste en bas, voilà, ça c'est la première petite parenthèse. Deuxième parenthèse, je vais vous présenter un pote dans la vidéo qui suit, c'est un pote que j'ai rencontré l'été dernier, si je ne me trompe pas, au Clean Cars Culture, on avait fait une vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par là, et du coup j'avais rencontré ce pote-là, on avait bien accroché et on est devenu vraiment pote pour le coup. C'est un garçon qui a énormément de projets en cours, c'est super intéressant, c'est sûr et certain, vous allez kiffer de ouf, il vit au Japon depuis quelques années, voilà, vous allez découvrir dans la vidéo, et en fait cette vidéo elle est aussi, c'est l'équivalent d'une vidéo avant-après, parce qu'il y a un projet que vous allez voir là maintenant, c'est le avant, et dans une prochaine vidéo qui arrivera un peu plus tard, vous allez voir le projet, pas terminé à 100%, mais roulable, etc. après, voilà. J'espère que vous kiffez, voilà, c'était juste une petite intro avec un son correct, baisse tes morts le micro DJI qui bug sur l'iPhone, bref, allez, je vous laisse tranquille, je ne vous fais pas plus chez que ça, salut ! Oh mais, c'est Tokyo, c'est Tokyo, mais genre où il y a la gare, toi là-bas, c'est Saïtama. Ok d'accord, mais putain, mais regarde le décor dans lequel il vit, quoi. Au bout de Tokyo, et après là tu as tous les toge derrière. Bah ça, ouais, c'est normal, c'est chez toi. Non, les touillets, c'est les routes de rallye, les cols de montagne et tout ça. Ça fait combien de temps que tu es au Japon, toi ? 5 ans, bah 5 ans de la semaine prochaine. Ok d'accord. Bon, alors vous voyez, je vais vous présenter, on va à la machine. C'est une vidéo à l'arrachant aujourd'hui. Déjà, je filme au téléphone, parce que lui, dans 30 minutes, il doit aller chercher maman, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il faut se manier le fion, parce que voilà. Et on a prévu de faire une vidéo, parce qu'en fait, je vous explique, le 9, c'est ça ? Le 9 ? Oui, le 9, pas le 12. Donc la semaine prochaine, on va dans un secret meeting, où il y aura beaucoup de caisses sympas, mais c'est un truc, il n'y aura pas énormément, enfin ça dépend, parfois je dis qu'il n'y a pas énormément de monde, mais au final, c'est blindé, en général, il y a quand même du monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'Air Force, toi, à côté de chez toi, regarde, il y a de ça. En fait, donc, en gros, là, il habite à côté, on est juste venu à la machine, ça, c'est ça qui est le feu au Japon, c'est que tu peux boire ce que tu veux, partout où tu veux, quand tu veux, quoi. Et du coup, donc, Mister, tu as deux projets en cours. Oui. Bon, il y en a un, tu sais ce que c'est, c'est sûr, parce que tu as déjà acheté les roues, tout ça. Oui. Mais il y a un deuxième projet, tu ne sais pas encore. Plus ou moins l'idée. Plus ou moins l'idée, mais c'est une voiture qui ne sera certainement pas street légal. Elle ne pourra pas rouler. C'est compliqué, parce que comme l'auto est récente, pour les homologations, c'est compliqué. Oui, c'est un one-shot. Attends, mais je vais payer. Non, c'est bon, vas-y, celui-ci. Alors, je vais en prendre quatre. Pour le moins cher, pardon. Prends-moi un Black Coffee. Attends, pour quatre, c'est ça ? Non, mais non, mais elle est où la boisson la plus chère ? Ah, ben, elle est là, 200 et... Non, 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 ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, 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 mais ça, ça, les gens, les gens, les gens qui boivent, qui boivent et du Red Bull, vous avez le chétan en vous, je ne sais pas comment vous faites pour boire ça, je n'arrive pas à boire ce truc-là. Non, prends-moi ça. C'est très bien, Black Coffee. Alors, il a deux projets en cours, qui sont des projets, c'est des voitures d'hommes. Voilà, c'est des voitures d'hommes. Cette vidéo, elle n'a ni queue ni tête, mais au moins, en fait, je vous explique pourquoi je voulais faire cette vidéo. Merci. C'est genre, ah, c'est trop bien, une boisson chaude en hiver comme ça. Et en fait, pourquoi je voulais faire cette vidéo ? Parce que je voulais surtout vous montrer le avant-après. Alors oui, là, c'est filmé à l'iPhone, c'est à l'arrache et tout, mais... Mais il faut juste qu'on aille après au FUJI. Là-bas, tu vois le FUJI. Bah, vas-y, bah, on va le faire. De toute façon, c'est un one-shot. Mais, vite fait, quoi. Ouais, rapide. Ah, il faut prendre la voiture, parce que c'est... Ah, il faut prendre la voiture ? Bah, c'est à 500 mètres, le temps d'y aller, on n'a pas le temps. Ah bon, bah, vas-y, laisse tomber. Un autre jour. Je t'enverrai une photo, tu la mettrais en fond. Ouais, voilà, on fera comme ça, ouais. Il va vraiment le faire secouer. J'en ai plein, en plus, pour ton photo. Et du coup, non, donc, tu as deux projets en cours. Et qu'est-ce que tu fais au Japon ? C'est quoi ton métier ? Tiens, alors, déjà, tu t'appelles Geoffrey. C'est ça, bonjour. Tu recherches une blonde à forte poitrine. Bah, ici, c'est mal barré. Ouais, ici, ouais. Blonde, non, c'est pas mal barré, mais... Bah, mais c'est le problème, c'est l'autre. L'état de deux, ça va être obligé, ouais. Non, mais du coup... Non, plus, plus sérieusement, qu'est-ce que tu fais au Japon ? C'est quoi ? Mais là, par contre, si je le dis, tout le monde va se désabonner. Pourquoi ? Bah, votre électrique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ne pas de vous désabonner à la chaîne. Non, mais vas-y, non, mais dis-le, non, mais... Je ne suis pas anti-électrique. L'électrique n'est pas la solution suivante. C'est une solution parmi d'autres. L'électrique, ça peut être bien en ville. Bien sûr qu'il y a des... Moi, j'avais loué la Honda E, là. C'est ça, la petite Honda. Elle est super cool. Non, c'est cool. C'est mignon, mais ce n'est pas ça, l'alternative. C'est pas ça. Comment ? On veut du 6-cylindres, on veut du V8. On veut du V8, on veut du V12. Moi, je veux que ça fasse une fumée noire quand j'accélère, mon gars. Même avec un mazout, ce que tu veux. Je veux que ça crie, je veux avoir des problèmes de mécanique. Je veux que quand j'arrive sur ma place de parking, il y ait une flaque d'huile par terre. Tu vois tout ça ? Oui, là, là, pour le coup. Il a explosé son carcaire. Je crée des kits pour une autre compagnie. Je suis à mon compte et je crée des kits pour... Retrofit, comme on dit en France. Retrofit. C'est-à-dire qu'on enlève les moteurs essence ou diesel, surtout essence au Japon. On met des moteurs électriques et les batteries converties en électriques. Ok, donc tu fais des mini, tu fais des voitures américaines, tu fais des Harley Davidson. C'est ça, là. Cette semaine, je suis en train de finir une Harley. La première du coup du Japon, on quitte. On quitte électrique. Oui, c'est la première parce que... Tu as mis ton petit EM57. Non, ça ne rentre pas avec ton groupe, il marche aux 400 volts. Donc, tu ne peux pas mettre la tasse de batterie. Alors, en général, au Japon, il swoppe en électrique avec le moteur électrique de la Leaf. Oui, parce qu'on n'a pas de Tesla. Qui s'appelle EM57. Il y a des Tesla, mais bon... Elles ne sont pas pétées. Le truc, c'est que les moteurs qui récupèrent ces voitures pétées. Et il y en a un moteur Tesla. Enfin, le truc, il est comme ça. Tu ne rentres pas dans la moto, tu vois. Donc, tu peux en mettre un. C'est compliqué. Mais il y en a. Voilà, donc je fais ça. Moi, je dessine les kits. Je fais tout ce qui est prototype. Tu fais tout ce qui est DAO, dessin assisté par ordinateur. Oui, c'est de l'anglais. Je peux montrer ta casse-bas. Oui, si tu veux. Donc, voilà. Attends, je ne vais pas me faire renverser. Non, c'est bon. Le mystère, il habite là. Donc, tu as acheté ici, on est d'accord. Oui. Ça fait combien de temps maintenant ? 4 ans. C'était un lot de maison, en fait. Et c'était la dernière du lot. Tout ça a été vendu. C'était tout neuf. Et ça, c'était la dernière. À la fin, c'était la plus chère. Et comme personne n'a acheté, c'est le prix. Du coup, c'était la moins chère. Mais parce qu'elle fait l'angle. C'est un truc tout con. Mais c'est ça, je suis sûr. Je pense que le mieux, c'est qu'on en arrive directement au vif du sujet. Qui est dedans. Qui est dedans. Il n'y a personne, mais on dirait qu'il y a 50 000 personnes qui vont arriver. Oh, putain. Vas-y, je te suis. Et moi, vous avez la mienne juste là. La KeiKar. Tu as tout ça con ? C'est la même que j'avais louée quand Alex était venu au Japon. Donc voilà, on va suivre le mystère. Ça, c'est la KeiKar de ta femme. Qui est un mini Pajero. Voilà. Voilà, vous avez le Mitsubishi Pajero en France. Au Japon, ils ont la même version en mini Pajero. Qui est une KeiKar. Voilà, plaque jaune et tout. Ça roule très bien. Et là, on est dans l'atelier de mystère. Alors, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a là. Je vais vous montrer après. Parce que là, il y a quand même des trucs de ouf. Vous allez voir qu'il est dans un monde. Et moi, j'aime bien les gens qui sont dans un monde. Comment tu fermes ça ? Tu sais ce que c'est le loquet ? C'est bon, c'est fait. Tu sais ce que c'est le loquet ? Ta gueule. Non, 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 non. Tu sais ce que c'est, c'est celui-là ? Ah, sérieux ? C'est un poussoir hydraulique de la U86. Vas-y, enlève ta main. Ah, mais non, mais en plus, il a raison. Oui, c'est un poussoir hydraulique. De toute façon, vous voyez que chez lui, c'est la forfouille. Il y a des feux de 92. Voilà. Il y a des jantes de ouf. Feux à mes pieds, mais je vais vous les montrer après. Il y a une moto. On ne va pas en parler de celle-là. C'est mieux. Bon, alors, vas-y, raconte. Donc là, il y a ta E36. Voilà. Que tu as acheté il y a combien de temps, maintenant ? Je ne sais plus. Six mois, cinq mois. Tu l'étais dernier, je crois, non ? Oui, juillet. Donc, le mystère, il a acheté une BMW E36 de litre. Donc, un 320. C'est une 1, 2 litres, oui. 320. Et tu as explosé le carquet récemment. Oui, j'ai tapé une grosse bouche d'égout qui était passée vraiment bien. Mais ça, c'est parce que tu n'étais pas concentré. Je sais. Celle-ci ? Non, c'est une autre boîte. Elle est là. Ça, c'est une boîte d'Eric Sevit. Ah oui, c'est la boîte pour le K24, ça. Voilà. Et là, donc, tu as la boîte pour le 36. Oui, c'est une boîte B1. C'est une boîte normale. C'est une ZDF. OK. Donc là, ton moteur, comment il s'appelle le 2 litres là-dessus ? C'est un S machin, non ? C'est un M52 B20. M52 B20, OK, d'accord. Il a le Vanos sur l'admission. OK. Là, vous voyez, il est en train de faire le carquet. D'ailleurs, ça pue bien la merde, hein, BM. En fait, il faut la démontrer entièrement, la voiture. Oui, oui, il faut tout durer. Pour faire un carcaire good, un carcaire. Je vous raconte pourquoi le carcaire. Parce qu'il y avait des gitans, ils venaient chercher la ferraille avant. Je bossais, ils disaient « Eh, vous avez fait des carcaires ! » Ça vient de là. Voilà, ça vient de là. Et du coup, donc là, ça a avorté, puisque tu as pété le carcaire. Oui, du coup, oui. Récemment, tu as subi une grosse opération au niveau du bras. Donc, tu ne pouvais pas trop toucher la mécanique, etc. Mais là, maintenant, ça commence à aller mieux. Et là, donc, en fait, en gros, on a un rassemblement entre guillemets secret le 9, c'est ça ? Oui, toujours le 9. Donc, il y aura beaucoup… Non, ça n'a pas encore changé. Je ne sais pas. Il y aura énormément de BMW, en fait, dont la fameuse BMW qui était déjà passée sur la chaîne des centaines de fois, la E30 avec le K24 VTEC. Et du coup, toi, ça t'a remotivé. Tu t'es dit, vas-y, je vais aller acheter des pièces, je vais repeindre ma voiture. Il a commencé à mastiquer, à poncer. Tu as fait le pare-chocs, tu as poncé. Mais entre-temps, tu as pété le carcaire. Donc là, tu es en train de le changer. Le carcaire, ça. Voilà. Et le but, donc, c'est de la finir pour le 9. Voilà. C'est une semaine. Ouais. C'est une semaine. Exactement une semaine. En plus, il fait froid, là. Tu n'as pas choisi le meilleur moment. Donc, du coup, en fait, là, le truc, c'est que moi, ce que je voulais vous faire, c'était vraiment un avant-après. Bon, là, il y a autre chose. On va vous en parler après. Ne vous inquiétez pas. Il y a ça aussi. Voilà. Je voulais vraiment vous faire un... Alors, il y a la chèvre de M. Seguin. Parce que j'ai des usées du levier de moteur. Bah oui, vu qu'il faut sortir le carcaire, de toute façon, il faut démonter les roues arrière pour sortir le carcaire. Ouais, je commence par l'antenne derrière. Et du coup, donc là, tu es en train de tout refaire. Tu veux refaire de l'alcantara sur les panneaux de port. Ça, il y a un côté qui est fait déjà. Ok. Tu pourras en descendre un après-midi. Il y a en haut, je l'ai mis chez moi en propre. Donc, tu vas repeindre la phase avant, l'avant, capot, marche-chec avant. Bloc avant, le toit. Le toit, le toit ouvrant. La porte avant gauche et l'aile arrière gauche. Ok, d'accord. Et là, du coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous allez voir que la bagnole, elle est désossée. Mais au moins, ça va vous permettre vraiment de vous faire une idée du avant-après. Quand vous allez la voir dans la vidéo qui va suivre, enfin, pas la vidéo qui va suivre, mais dans la prochaine vidéo, elle apparaîtra. Logiquement, elle sera complétée. Et du coup, ben, voilà. Tout est désossé. Tout est en cours de restauration. L'entourage de levée de vitesse, j'ai repas en noir. T'as repas en noir le truc de la console sans passe. Tout le bois, l'habillage bois. Ah oui, c'est vrai que c'était boiserie. Oui, oui. Après, c'était tout décollé. Il y avait des morceaux de partout de colle. J'ai poncé et puis j'ai mis un coup de bombe noir. C'est pas... Non, mais au moins, c'est déjà beaucoup plus fort. C'est déjà beaucoup plus fort. Mais non, franchement, ça ressort bien. Oui, oui. Il y a des petits côtés. Au pire, tu le referas plus tard. Oui, ça sera plus tard. Mais là, il faut qu'elle soit propre et prête pour le neuf. Voilà. Alors, pas nickel nickel, parce que ce n'est pas possible de la faire à la perfection. Ce n'est pas Monster Garage ici. Et puis, c'est un jeu du boulot à côté. Et puis, tu vois, monsieur, il a du boulot à côté. Il a une vie aussi à côté. Donc, le but, c'est de la faire déjà présentable et de vous faire un avant-après en vidéo. Donc là, il l'a refait. Parce que c'était bleu d'origine, on est d'accord ? Oui, c'est bleu d'origine. Ce n'est pas toi qui a changé la couleur. Non, non, c'est parce que ça, c'est une série spéciale. C'est une Sport Edition. Ok. Edition Sport. Un de litre, oui, ok. C'est ça. Du coup, ça serait une télé limitée à 400 exemplaires sur la berline. Donc, je vais refaire tout d'origine. Ok. Pareil. Et donc, tu as juste remplacé le tissu par des alcantarres. Oui, voilà. Mais ça reste de la même couleur. Voilà, c'est du bleu. C'était à peu près le même. Franchement, c'est le même bleu. Ok. Et tiens, là. Le panneau, il est là. Donc, là, il va vous montrer un panneau de porte. Donc, là, c'est le panneau de porte. Oui, il faut jeûner tout parce que c'est ça. Arrière, gauche. Oui, j'ai fait le côté gauche. Et du coup, il a refait toute cette partie-là en alcantara bleu. Donc, après, il a la poignée, il a la poignée de dingue. Oui, voilà. Ne tenez pas compte de ça, ça ne se verra pas parce qu'il y a tous les inserts qui viennent. Il y a les vis, il y a les caches, il y a la poignée. Oui, non, c'est très stylé. Ah, putain, c'est agréable, la touche. Oui, il est beau. Franchement, il est bien. Ah, putain, on dirait ton boule. Oui, un peu. Mais quoi, l'irase ? Non, non, j'ai failli écraser la pâte du chien, là. Qu'est-ce qu'il fait, le toutou, là ? Il est avec son jouet, là. Allez, pouic, pouic. Allez, viens. Oui, oui. Allez, ça, c'est fait. Du coup, non, mais du coup, sérieusement, ouais, donc, tu as fait un panneau de porte, on en a fait un deuxième. Je vais faire l'avant aussi. Oui, parce que je n'ai plus de tissu, je vais le recommander. Et pour les gens qui veulent voir la série spéciale sport. Oui, donc, elle a les sièges. Je ne sais pas comment ils s'appellent, les sièges, là. Elle a le pack sport, le pack M. Elle a le M-TEC, le châssis M-TEC. OK. Elle a les clignots blancs, les répétiteurs blancs. Et la peinture bleue, c'est le bleu Abus. Voilà, tu as vu toi. Bleu Anus ? Non, avec un V, monsieur. Bah, tu dois, en japonais, c'est pareil, V et B. Abus. V, ils disent B. Ouais, les japonais le prononcent le V, B. Donc, ça fait un Abus. Abus. Voilà, et du coup, tu avais ça. Les jantes aussi. Mais là, du coup, le mec d'avant, quelqu'un les a changées. Allez, là, il faut que tu leur montres. Parce qu'en fait, attends, attends. En fait, il me dit, je lui dis, vas-y, change les jantes, viens, fais un truc de ouf et tout. Et il me dit, il me montre les jantes qu'il a trouvées. Et là, parmi le choix de jantes qu'il m'a montré, je dis, oh, elles sont folles, celles-là. Oh, elles sont folles. Achète-les. Mais en enchaire, je pense. En enchaire. Il était vraiment pas, t'étais pas sûr de les avoir. Bah non, parce que je me suis dit, ça, enfin, cette marque-là, elle va partir. Ouais, en deux-deux. Bah ouais, puis pas au plus que je voulais, quoi. Ok. Vas-y, bah, va en prendre une. Bah oui. Je t'attends là, tu sais quoi. Vous allez voir les roues. Vous allez vriller, parce que la caisse, elle va être bleue, rabaissée, toute nickel. En fait, ça va être ton daily, on est d'accord. C'est quoi, c'est mon daily, oui. Donc, tu vas pas faire trop de tuning, mais tu veux faire une belle auto, quoi. Que tu sois belle, propre, quoi. Les jantes, elles sont incroyables. Vous êtes prêts ? Attends, je mets la marque dans le bon sens. Je mets la marque dans le bon sens, voilà. Ouais, va pas te baiser le bras, c'est bon. Regardez. Regardez, les jantes. American Racing. Elles sont trop belles. Alors, elles sont pas nickel, tu vas les refaire aussi. Non, non, oui, je vais les refaire. Là, pour l'instant, il va les remonter, voilà, pour être prêt le neuf et pouvoir rouler avec la voiture. Mais dans le futur, tous les petits POC, tous les petits défauts, tu vas tout refaire. Je vais perdre le centre aussi. Mais vas-y, dis-leur le prix que tu les as payés. En Yen, ça fait 20 000, tu m'as dit ? 27 000 livrés parce que c'est un mille de frais de port. Donc, selon les frais de port, ça fait 150 balles, peut-être, c'est 4. Et du coup... 150 euros les 4, 160, c'est pas. Peut-être même un peu moins, ouais. Ouais, ça doit faire... Bah, 22 000, ouais. On va dire 150 euros les 4 jantes. Ouais. Et voilà, il n'y en a que 2 qui sont un peu scratchées, mais elles ne sont pas déformées. Il n'y a pas de gros choc, en fait. Non, non, non. Et c'est des jantes 3 parties, tu vois. Tu vois, tu as le filet de mastic ici, sur le barrel. Tu as les vis. Ça, c'est Pépino qui m'a appris ça. Et puis là, tu as les vis. Et ça, ça se resserre au couple. Donc, il faudra que tu trouves le couple de serrage. Ouais, bah ça, je vais dans le coude, là. Clac, et puis c'est bon. Et tu as les écrous derrière. Et les écrous derrière, voilà. Et là, donc, tu vas juste les nettoyer avant de les remonter. Eh, Madin Japan. Merde. Putain, c'est American Racing. Oh, je suis sûr. Madin Japan. Et c'est pareil, ils faisaient plein de trucs à l'époque, les Japonais, comme la Supra qui était passée en vidéo avec le kit Abflug. C'est pas un kit allemand, c'est un kit japonais. Ah, ben, je sais. Ils prennent des noms de pays allemands ou américains pour... Mais American Racing, c'est américain, normalement. Non, ça se peut que ce soit japonais, maintenant. Ah, peut-être, je sais pas. Du coup, elles sont belles. C'est le plus important. Bah, attends, je vais leur montrer les quatre. Ouais, non, elles sont plus que belles. Ouais, vous voyez, les... Parce que là, du coup, tu as... Un 150 balles, quatre roues américaines racines, quand même ça pour une... Du coup, là, tu as plus gros déport que là, tu vois. Et donc, du coup, le plus gros déport va à l'arrière. Forcément. On te fait faire l'inverse, mais c'est pas bon, quoi. Putain, t'es dégueulasse. Ah, non, sérieux. C'est le chien, ça. Donc là, donc, t'as commandé... Bah, l'huile filtra-vue. Ouais, filtra-vue tous les trucs pour faire un entretien là. Bah, ouais, le carcaire, il a... Le carcaire, il n'y a plus rien. Le carcaire, c'est top. Oui, pardon, le carcaire, il n'y a plus de huile dedans. Ok, donc ça, c'est pour la E36. Donc, la E36, on fera une grosse vidéo quand on ira le 9 au rassaut de Tommy-san. Je te laisse débarrasser ton merdier. Ouais, je manque un peu de place, tu m'excuses. Et du coup, là, vous la voyez toute désassemblée, mais voilà, vous allez la voir avant, qui est maintenant, et après, dans une prochaine vidéo, qui arrive très bientôt sur la chaîne. Ok, les gens, donc, le temps que Mister débarrasse le fossile là, qui est là, je vous invite à le suivre sur son Instagram. Donc, qui s'affiche juste en bas, voilà. N'hésitez pas, il met des photos de ses voitures, de ses projets, etc. Et ensuite, je voulais vous montrer un truc, le temps qu'il débarrasse, c'est ça. Alors ça, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un 2.4 VTEC. Alors là, c'est pas la plus grosse version, celui-là, il fait 160 chevaux, c'est ça ? Dans l'origine, oui, honnêtement, oui. Voilà. Et en fait, à la base, ce moteur là, Monsieur voulait le passer en turbo. Mais, Monsieur a changé d'avis. Vous avez été une vraie gronzesse, toi, de toute façon. Monsieur réfléchit. T'as le temps, sinon, là, au niveau du temps, t'es bon ? Ouais, il reste 5 minutes, ça va être bon. Le truc, c'est que, en fait, j'avais que celle-là avant, et j'avais même un autre. Vas-y, bah débâche. Voilà. Et en fait, je me dis, j'ai la bécane pour tous les jours, je vais m'amuser avec ça, tu vois. Ok. Je vais pas faire un truc. Maintenant, j'ai celle-là, je vais pousser un peu plus sur celle-là, je pense. Vous avez une série 3 E92, que Monsieur, en fait, alors, c'était un 2 litres à la base, c'est ça ? Ouais, 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 comme souvent au Japon, mais là, du coup, c'est un 4 cylindres. Ah oui, c'est vrai que sur les nouvelles générations, c'est plus de 600 lignes, c'est 4 cylindres. Voilà, mais ça, c'est mon nom, mais en dessous-là. On est d'accord. Et là, vas-y, montre-leur, montre-leur, le moulin. Ouais, un truc qui est dedans, du coup. Ouais, vas-y, vas-y. Un, deux, trois, c'est parti. Allez, hop. Ah ! Il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Donc, en fait, à la base, toi, tu voulais mettre ce 2 litres 4 VTEC avec un turbo. Oui. En biturbo ou un seul ? Non, soit ça. Un seul turbo, là-dedans. Ouais. Ça aurait sorti combien de chevaux, ça ? 400 safe, quoi. 400 safe ? Ouais, 500, 450. Ça dépend, parce que... Ça dépend de... Mais tu n'aurais pas changé l'interne ? Non, mais il tient à l'interne, il tient à l'interne. Ouais, moi, il y a des VTEC. Après, les tour guides des Ricains, il tient à 550-600, il tient à l'interne. D'accord. Donc là, tu aurais eu une série 3. Et à la base, tu voulais faire un body kit en mode comme une voiture de DTM ou un délire comme ça, en fait. Ouais, là, c'est toujours un peu sale idée. Mais le moteur, c'est plus celui-ci, maintenant. Ouais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes quand je te envoyais le messager. Ouais, parce qu'en fait, au Japon, il y a des... Enfin, les prix, c'est ahurissant. Quand vous voulez faire homologuer une voiture, swapper, même quand vous voulez faire les choses bien, rien que le test de freinage, c'est combien ? Non, c'est le test pollution. Si le moteur, en fait, il est énorme, je ne sais pas, ce n'est pas les mêmes qu'en force, mais genre, la voiture Euro 5, tu mets un moteur Euro 4, on va dire, c'est 10 000 balles pour le test de gaz, quoi. 10 000 euros ? Bah, c'est 1 million de yens, donc c'est un peu moins, c'est 8 000, quoi. Ouais, c'est 10 000, ouais, on va dire 7-8 000, en gros. Ouais, c'est n'importe quoi. Juste pour un test, donc ça... C'est des malades. Bah, vas-y, dis-leur. Maintenant, si tu... Après, c'est... Je me détache de l'individu. S'il n'assume pas, s'il ne fait pas le truc, elle ne venait pas me faire chier, elle ne venait pas me casser les couilles. Là, c'est... Vas-y, Coco, c'est ton de lui. Mais il fallait que je mesure ça rentrait. Non, mais bon, bah... Non, non, ça va déconner, ça rentre pas, ça ne peut pas le faire. Attends ! Bah, l'idée... Bah, je leur dis l'idée. Attends ! Ça y est, en 3-carbone ! 3-carbone ! Parce que j'ai liqué le toit, là, j'ai mis du film. Toutes pièces sont dedans, écoutez. Non, mais... Attends, il faut que je mesure vite fait, si ça rentre. Deux secondes. Sans déconner. J'ai pas dit... Je peux leur dire, quand même, si... Même si... Vous allez savoir... Bah, après, ouais, si le moteur est encore en vente et tout... En gros, monsieur, ce qu'il voulait faire, il voulait mettre un... C'est V8, c'est ça ? Un V8 Maserati. Un V8 Maserati. Ah, je l'ai dit avant. Maseraton. Maserati. Maseraton Maseratis. Il voulait mettre ça en position centrale arrière. Ouais. Et tu voulais, en fait, en gros... J'ai la longueur, là. 754 mm. Il faut que je mesure derrière le siège. Et en gros, tu... Ah, putain, elle est fermée. Qui c'est le connard ? Elle ferme ça, quoi. Comme la voile. Et du coup, le... Ah, salope, elle est vraiment fermée. Comment dire, le... Parce que le but, c'est de couper, enfin, comme les silhouettes. Tu te rappelles la 406 silhouettes, 407 silhouettes ? Je crois qu'il y en a super touristes en France. Ah, je m'en souviens plus. C'était un... C'est un châssis tubulaire, en fait. Un demi-châssis tubulaire. Non, un complément tubulaire. Ok, ouais. Et tu as une carrosserie de 406 un peu élargie. Ok. Et le moteur est derrière. Le V6 d'origine, on fout tout derrière avec des... Voilà. Ok. Alors, du coup, tu prends les mesures. Bon. Pour le moment, tu n'as pas encore changé d'avis. Mais si tout rentre, ça sera un V8 Maserati. Ouais. Et l'arrière de la voiture sera du tube avec des... C'est comme une voiture téléguidée, en fait, à l'arrière. Ça va devenir du tube. Il va poser une carrosserie dessus et basta, en fait. Ce sera une voiture de course, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais qui ne sera pas homologuée. Ce sera juste pour... Non, c'est impossible. Parce que le moteur, déjà... Je coupe le châssis. C'est mort pour chacun. Et même si je mets le moteur devant, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas les mêmes normes. Ça peut... Je ne sais pas. En plus, c'est un moteur plus vieux. Oui, il est plus vieux. Oui, il est plus vieux. Il a un norme juste d'avant. Il est norme 2,46. 2,46, ça serait bon. Sans celle-là, il faut que je paye 10 000 balles de teston. Ça ne va pas le coup, toi. Vraiment, c'est une galère. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, en fait, toi, tu vas te servir de ce que tu sais faire dans ton métier, de créer des pièces. Quand tu montes des moteurs électriques, là, tu vas faire ça. Mais pour toi, pour la... Après, j'ai déjà fabriqué un 4K tubulaire en France. Ok. Genre Trophy Truck. Ok. Pre-Runner, ceux qui connaissent. J'ai fait ça. J'ai fait des Harley Customs. J'ai fait plein de trucs. Ok. Écoute, en tout cas, déjà, je suis impatient de voir ton petit 320i, là. Comment il va être quand il sera terminé. Et puis, ça, de toute façon, on reviendra. Oui, parce que là, je te dis, j'ai regardé ça cette nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai tout regardé cette nuit. Si tu changes d'avis. Et le truc, c'est que je vais trouver les dimensions avant que tu viennes. Je ne vais pas mesurer. Donc, je ne sais pas. Si ça ne rentre pas, je ne peux pas. De toute façon, il y aura un projet sur cette caisse. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Voilà, les petits potes. C'était la vidéo. C'était vraiment le one-shot, aujourd'hui. Putain, tu vas chercher ta fin. Tu es vrai, il faut que je gâle. Non, c'était vraiment le one-shot. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté Geoffrey. N'hésitez pas à aller le follow sur ces réseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me follow sur le petit Insta qui s'affile juste en bas. Vidéo à l'iPhone, je n'aime pas faire ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien, quand même. On n'avait pas le choix, alors, on n'avait pas le choix. Par contre, parfois, avec mon micro, quoi. Moi, j'ai encore 10 minutes devant moi. Oh, le... Allez, mets-toi tout nu. Non, non, non. Et du coup, ouais, qu'est-ce que... Donc là, le neuf, celle-là, elle sort. Je ne sais pas comment, mais elle sortira. Elle sortira, ouais. Je vais faire le mieux, quoi. Tu vas faire au mieux, bien sûr. Tout ce matin, c'est gelé, c'est tout gelé le matin. Ça gèle déjà. Et puis, attends, il ne faut pas oublier que c'est Terminator, le mec. S'il vous monte son épaule, là, vous allez comprendre. Enfin, bref. Du coup, voilà. Merci, Geoffrey, de m'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir. Merci, Nash. Oui, salut, il parle. Hé, Nash, fais le beau. Fais le beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ton chien. Qu'est-ce que je suis, vas-y. Oh, magnifique. Bon, bon, petit chien. Allez, petit pot, sur ce, je ne sais pas si vous avez kiffé. C'était un petit one-shot comme ça. Je vous ai présenté Geoffrey. On le reverra sur la chaîne, c'est sûr et certain. Et on vous tient au courant. Dès que le neuf, on va faire une vidéo, vous verrez la vidéo quand elle sortira avec la voiture. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. La santé sur vous. Likez, commentez, c'est le plus important. Salut. Bye bye. Tu veux dire ? Oui, je veux dire au revoir. Un mot de fin ? Ben, vas-y, vas-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.